L'huile d'ail est connue pour être à la fois antibactérienne, anti-inflammatoire, antifongique, désintoxicante et antivirale. Tant de bénéfices qui font d'elle une huile exceptionnelle. L'huile d'ail pour les cheveux est un soin essentiel pour faire un bon bandule et leur faire du bien de façon régulière. Cette huile pour les cheveux est connue comme étant un très bon soin capillaire. C'est l'une des meilleures huiles de soin des cheveux. En effet, étant totalement naturelle, l'huile d'ail favorise la pousse des cheveux, ralentit la chute des cheveux, empêche la sécheresse capillaire ainsi que celle du cuir chevelu, mais aussi résorbe les pellicules. Elle est parfaitement adaptée pour les personnes qui ne parviennent plus à faire pousser leurs cheveux. Activez la repousse sur le long terme et se débarrasser des pellicules. De plus, l'huile d'ail est très bénéfique pour les cheveux secs, fragiles, ternes, qui manquent de brillance au quotidien. Bien que l'ail dégage une forte odeur, elle n'en est pas moins excellente pour vos cheveux. Ceci apporte un confort appréciable et a de nombreuses qualités sur vos cheveux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser de l'ail en deux temps. Soit en huile, mais aussi en purée pour vos cheveux, le résultat va tout simplement être sans équivoque. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, pensez à vous abonner, liker et commenter. Et bien sûr, pensez aussi à la clochette de notification. Mes amours, l'huile d'ail convient à de larges types de cheveux, des cheveux fragiles, des cheveux ternes, sans brillance, des cheveux secs, qui manquent de vigueur et de souplesse. Elle est également parfaite pour faire repousser vos cheveux et est aussi très bénéfique pour limiter leur chute. Pour ceux et celles qui ont du mal ou qui ont ses soucis, cette huile vous promet d'excellents résultats à terme. L'huile d'ail est aussi exceptionnelle pour prendre soin de votre cuir chevelu et également limiter et éloigner les pellicules de vos cheveux. Vous allez me dire, mais Rose, comment va-t-on faire pour utiliser ces deux mélanges ? Comment faire un soin repousse capillaire avec de l'huile d'ail ? Alors, sachez que l'huile d'ail s'utilise facilement. L'utilisation d'un bain d'huile d'ail est la plus courante. Donc, prenez de l'huile d'ail dans vos mains et massez votre tête et votre cuir chevelu délicatement. Laissez poser quelques heures, puis procédez au lavage habituel. Si nécessaire, vous pouvez faire deux shampoings pour enlever l'huile d'ail de vos cheveux. En complément, vous pouvez rajouter de l'huile de coco ou même de l'huile de moutarde. Vous obtiendrez d'excellents résultats et une repousse capillaire et de même une brillance fulgurante. Bien sûr, tout au long de la vidéo, comme vous avez pu constater, il y a plusieurs façons de préparer ceci. Si jamais vos cheveux ont besoin d'un traitement de toute urgence, alors épluchez comme vous me voyez faire depuis le début. Écrasez pour obtenir une consistance pâteuse que vous allez appliquer directement sur le cuir chevelu. Je tiens à préciser ici que si votre cuir chevelu est blessé, très infecté, alors commencez par l'huile. Le temps de guérir les blessures avant d'appliquer le second traitement pour propulser la pousse des cheveux avec de l'ail. Ceci est connu pour son action hypotensive, car ça va dilater les capillaires et faciliter de ce fait la circulation sanguine. Mais l'ail a aussi d'autres vertus, car c'est un vermifuge, c'est un antibiotique naturel, étant reconnu pour stimuler largement le système immunitaire. De par ses nombreux composés actifs, il renforce l'activité des cellules immunitaires, notamment l'allicine, qui est un puissant antimicrobien, qui passe dans le sang et détruit les virus et les bactéries. Il contient aussi de la vitamine C, du magnésium, de l'iode, du soufre, qui sont d'autres anti-infections. Donc vous allez appliquer ceci comme vous voyez là, vous laissez poser environ 20 minutes, vous procédez au rinçage comme on l'a dit plus haut. Faites cela 4 fois tout au long du mois. Et non seulement vous aurez des cheveux d'une qualité exceptionnelle, d'une brillance à couper le souffle. Et vous aurez aussi une pousse de plus de 8 cm mensuelle et bien plus encore. Bien sûr, si après le rinçage, l'odeur persiste, comme on l'a dit plus haut, rajoutez du citron ou même encore de l'huile de coco après votre après-shampooing. Donc voilà mes amours, je vous remercie d'avoir regardé ceci jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Bisous bisous.